Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, allô, aujourd'hui petite vidéo rapide, voilà, pour mettre, pour faire un peu le point sur la chaîne. Alors déjà, un grand, grand, grand merci. On vient de dépasser les 300 abonnés en si peu de temps, c'est juste hallucinant. Et vu le retour que j'ai au niveau de vos likes, vos commentaires, vos partages de vidéos sur Facebook ou autres, franchement, merci beaucoup. Un grand, grand merci. C'est super motivant, c'est super intéressant, c'est, voilà. Donc déjà, merci. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, c'est qu'il y a un peu de chamboulement au niveau programmation en ce moment sur la chaîne. Alors, déjà plusieurs points. Déjà, The Hunter, voilà, ce jeu, c'est un, entre guillemets, un jeu phare de ma chaîne, où j'ai beaucoup de monde qui attendent à chaque fois mes vidéos et tout ça. C'est un jeu que j'adore, mais en ce moment, notamment depuis leur dernière mise à jour, c'est parti complètement en sucette, voilà. Problème en partie multi, problème en partie solo, voilà. Il y a beaucoup de problèmes avec le scoring du CR Emyon. Voilà, c'est quand même parti pas mal en sucette, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos correctes dessus à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être un peu moins de sorties, au moins en attendant qu'il y ait un peu de correctif de map. Concernant la pêche, il n'y a pas de soucis, Space Engineer, voilà, c'est une série qui continue, qui continuera et tout ça. Il y a un peu moins de sorties en ce moment parce que, bon, comme vous avez vu, je joue beaucoup avec Modéliste. Et celui-ci a énormément de travail en ce moment, donc voilà, il est peu dispo pour les vidéos. Donc on essaye de se voir, on essaye de faire des règles, mais bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre sur sa vie privée, mais c'est compliqué pour lui en ce moment de jouer. Concernant moi, mon temps de jeu, voilà, il y a une grosse série qui va sortir, là, sur Ark, voilà, sur Maribald et Evold. Moi, c'est un jeu que je surkiffe, voilà. C'est un de mes jeux préférés, si ce n'est le jeu préféré. Donc voilà, j'ai décidé de retourner dessus, et puis vous faire un petit let's play qui, lui aussi, risque de durer longtemps, voilà. Donc c'est un jeu qui prend du temps, c'est un jeu qui est très chronophage, notamment non pas au niveau du tournage, mais au niveau du montage. Voilà, je vous explique un truc, c'est que la série, comme The Forest, ou Raft même, on est à peu près dans le même principe, notamment tous les jeux de survie. Imaginez-vous bien que pour faire une vidéo d'une demi-heure, il me faut presque 20 heures de boulot. Vous allez me dire, 20 heures, t'es fou ? Non. Il faut compter, généralement, je fais un tournage de 6 à 7 heures, pour avoir du contenu. Je le monte, donc déjà, je suis obligé de le regarder une première fois. Je fais des découpages là où il faut, enfin, voilà, tout le tatouin du montage, grosso modo. Donc je suis obligé de le regarder une deuxième fois. Donc vous voyez qu'on arrive déjà presque à 15 heures de travail, entre guillemets, même si pour beaucoup, c'est pas un travail, mais moi, j'estime que c'est un travail parce que je dois vous fournir de la qualité pour vous divertir. Donc voilà, même si je m'éclate à jouer, je m'éclate à monter, dans tous les cas, il faut qu'il y ait du rendu derrière, et ce rendu-là exige du travail. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est quand même... Imaginez bien que pour faire une demi-heure, il faut 20 heures. Quand c'est des grosses séries, qu'il y a presque 20, 30, 40 heures de jeu, voilà. Imaginez bien que derrière, il faut vraiment suivre. Donc du coup, c'était pour en venir au point qu'en septembre, à partir de septembre, j'aurai aussi, moi, mon temps personnel qui est modifié. Voilà. Je pourrais pas forcément jouer autant, je pourrais pas jouer aussi longtemps que je le voudrais. et aussi vous proposer, du coup, un contenu aussi régulier que vous avez eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que 3, 4, 5, 6, voire même 7 sorties par semaine. Voilà. Cette vidéo semaine, honnêtement, je pense pas qu'il va falloir y compter. Par contre, il y aura toujours de la régularité. Voilà. Je veux toujours vous sortir au moins 2 à 3 vidéos semaine. Pour moi, c'est le minimum. Et je vous dois bien ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous garantis plus. Voilà. Le point noir, c'est ça. Je peux plus vous garantir qu'il y aura une vidéo de chasse tous les dimanches. La preuve, c'est que vous en avez pas eu. Ça va faire 2 semaines maintenant. Il y aura pas forcément une vidéo de pêche non plus par semaine. Il y aura quelques jeux de survie. Bon, comme je vous dis, notamment du Ark. Il y a The Forest à sortir, à finir, pardon. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, vous étonnez pas. Je vais essayer aussi de vous faire des vidéos découvertes sur plein de petits jeux. Voilà. Prendre un jeu un peu au pif, soit dans ma playlist, soit une sortie. Voilà. Un petit jeu qui vient de sortir, ou un petit jeu qu'on me recommande. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un jeu que vous aimerez bien me voir jouer. Ou au moins tester. Voilà. Généralement, c'est ça. J'ai envie de, grosso modo, d'y jouer 2 à 3 heures. Vous sortir une petite vidéo d'une demi-heure. Faire un petit récap en disant, bah, ce jeu est bien. Enfin, voilà, c'était juste pour vous dire les petits changements et tout bazar. Mais je reste presque grand. Je reste à votre écoute. Donc, voilà. Surtout, les commentaires. C'est notre biais, on va dire, le plus simple pour discuter. Donc, les commentaires. Posez des questions. Faites des suggestions. Vos encouragements, vos petits pouces, vos commentaires. Ça m'aide tous les jours. Ça motive. Et puis, vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir. Quand on est de l'autre côté de l'écran, en regardant les vidéos, on se dit, bref, mettre un pouce aux youtubeurs. Ouais, pourquoi mettre un pouce ? Si vous aimez, faites-le. Mais pas qu'à moi, à tout le monde. Vraiment. C'est vraiment, entre guillemets, notre indice de qualité. Et l'indice de l'engagement de la communauté. Donc, c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir. Voilà. C'est le fait qu'on fasse plaisir aux gens. Si on fait du contenu qui est gratuit, divertissant, sur Internet, c'est vraiment pour vous faire plaisir. On se fait plaisir, attention, c'est pas un truc, c'est pas de l'altruisme complet, mais c'est, voilà, on se fait plaisir, mais on essaie surtout de vous faire plaisir. Voilà. Donc, en attendant, je vous fais des bisous, puis on se retrouve pour une série ou une autre, pour une vidéo ou une autre. Et je compte sur vous pour rester fidèle et faire grandir la chaîne. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501